Bonjour à tous, je suis en Cologne, nous sommes dans le Gamescom C'est le jour où nous sommes dans le Gamescom Je vous invite à vous présenter une vidéo pour vous abonner à la chaîne ou si vous n'avez pas de batterie, ou que ce soit clair Donc, le Gamescom, vous pouvez vous abonner ou vous n'avez pas ? Le Gamescom a 4 ans, c'est le travail de Cologne C'est la plus grande foire, la plus grande foire de l'Europe C'est tout ce qui est un jeu vidéo L'espace est énorme Il y a 10 halles Les halles de Cologne ont 5 000 mètres carrés Déjà, quand on a fait ça, il nous a fallu 3 jours Et il n'y a pas besoin d'avoir besoin de nous Donc, le Gamescom, c'est du jeu vidéo Les jeux vidéo, ça veut dire plein 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 de choses Il y a des jeux de guerre, les jeux sympas, tranquilles Il y a des jeux de réflexion, les jeux de stratégie, etc. Donc, on touche à tout dans le jeu vidéo Entre autres, ce qui explique notre présence à l'intérieur Il y a un espace dédié à l'intérieur D'ailleurs, il y a une plage Enfin, il y a une plage Enfin, il y a une plage 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 Donc, en termes d'organisation Le Gamescom, c'est pour les joueurs avant tout Mais aussi, c'est pour ceux qui sont dans le domaine du jeu vidéo Dans le domaine professionnel du jeu vidéo Donc, la moitié de la Gamescom, c'est pour le business area C'est pour tout ce qui est le business du jeu vidéo Et le show, c'est pour vous dire C'est aussi impressionnant que le show C'est pour les joueurs qui ont dans le domaine du jeu vidéo Et voilà En ce qui concerne, il y a une plage de la Gamescom C'est pour ça Donc, c'est pour ça 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 Il y a des fil d'attente Il y a des fil d'attente C'est pour ça 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 Nous avons eu de la chance C'est pour ça C'est pour ça Il y a une première fois J'ai alto C'est pour ça Parfait Donc, la cross c'est pour ça Ca nous allons voir Ce sont en premier Parfait C'est en premier C'est pour vouscü Donc, ce sont les joueurs C'est pour ça Il y a beaucoup C'est une grande C'est une grande On a la même Une espèce Et des joueurs les gens sont en train de faire des cosplays donc quand on se trouve dans un bête déguisé ils sont en train de faire des rouges ils sont en train de faire des maquillages ils sont en train de faire des costumes de leurs personnages préférés il y a des moteurs, des volets, des tchanguils, etc. donc c'est génial je vous invite à parler de ce jeu vidéo et là on va passer la parole à Mex et je vous invite à parler de ce jeu pour les autres, les autres et les autres Merci, c'est ce que je vous dis c'est plus que magnifique je résume un peu, je vous invite à parler de ce jeu vidéo mais il y en a tellement c'est ceux qui nous ont le plus marqués déjà, Pandarium le stand où ta World of Warcraft est magnifique ils ont montré en avant-première le trader de Pandarium et les pouces du plan il y a des files d'attente à Clévaswear donc pour essayer, c'est un peu délicat il y avait les aides à Black Ops 2 qui marchaient comme il y a avec un stand où ta Call of Duty est génial il y a des sorties qu'ils ont annoncées il y a des stands première mondiale Black Ops 2 oui, première mondiale il y a Assassin's Creed 3 il y a le nouveau Need for Speed Most Wanted il y a des stands comme le Porsche, le Ferrari, le D8 voilà, imaginez un peu l'ambiance je vous invite à Fama Fama League of Legends League of Legends c'est l'Ilium depuis déjà plus d'un an c'est le jeu le plus joué sur internet avec plus de 35 millions de joueurs le stand de Mteham, il était magnifique en plus, il y a tout fait une partie mais la qualification de la Finals c'est à saison 2 et ils ont joué des parties où il y a Tarka l'escalde, Tarka l'Fnatic, Tarka l'Moscou 5 et le Fnatic en demi-finale c'était génial donc c'est un grand nouveau qui est Wargaming où l'Egypte il y a les Européens qui sont un peu en retard au niveau de la fin en termes de jeu il y a World of Tanks qui est très important surtout dans l'Europe de l'Est et dans l'Europe de l'Est et dans l'Amérique il y a World of Warplanes qui est en bêta c'est un peu plus grand Wargaming en fait ils vont sortir 3 jeux il y a un autre qui s'appelle World of Battleships et c'est ce qu'ils veulent faire il y a un jeu 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 et ce sera une première donc il y avait tout ça il y a un stand où il y a un PlayStation qui est qui est dans le PlayStation Network il y a des mini-jews qui ont acheté quelques dollars et c'est fantastique j'ai aidé à Resident Evil 6 qui est merveilleux le stand terminé est génial je vais vous parler bien sûr ce qui va avec avec les fournisseurs d'accessoires avec le Razer qui est un énorme stand où Tzawri va vous montrer beaucoup beaucoup de choses sinon donc voilà Gamescom on n'a pas encore fini ça dépend beaucoup de choses et je vais vous parler merci donc voilà en ce qui concerne les 2-3 premiers jours dans le Gamescom nous sommes à l'intérieur il y a des grands absents de grands absents par rapport à la Gamescom ils sont pas là ou Nintendo qui sont pas là aussi par contre ils sont représentés par Ubisoft à l'âge on le saura certainement et pour faire sortir des communiqués ou des choses ou à l'âge on verra donc je vous remercie avec une autre vidéo concernant la Gamescom qui est là je vous remercie la clôture sur la Gamescom avant de passer la suite sur le voyage c'est le Unite à Amsterdam Bye bye